Centre économique et administratif du Rwanda, Kigali, la capitale, accueille des invités qui se sont donnés rendez-vous pour discuter de certains problèmes qui touchent le monde. Au-delà des questions sanitaires et sécuritaires qui constituent une menace mondiale, l'inégalité des sexes est une autre préoccupation majeure qui concentre l'attention de l'Union interparlementaire. Aujourd'hui, la réalité prouve que pour un monde résilient et pacifique, la couche féminine occupe le premier plan. Pour améliorer tous ses standards, les parlementaires ont un rôle déterminant à jouer, notamment dans l'élaboration, l'examen et l'adoption de textes et lois qui doivent garantir les questions du genre. Un parlement sensible au genre est une voie sûre pour le dialogue et ce dialogue-là est interprété aujourd'hui par les instances parlementaires internationales comme un atout pour consolider la démocratie dans les différents pays. Donc je pense que ça vaut la peine cette rencontre et nous continuons les débats à travers les groupes de travail et les ateliers. Ce qui est important, le démarrage s'annonce très bien et la problématique est unanimement partagée et tout le monde consente sur la nécessité d'accorder les violons pour faire de la place pour les femmes. En prenant part à cette rencontre mondiale, l'organe législatif de la transition guinéenne à travers son président conforte davantage son engagement en faveur de la promotion et la protection des droits de la femme. C'est ce combat que je mène au sein du Parlement de la transition en Guinée pour que les femmes soient à des positions préférentielles qui les permettent d'influencer les décisions qui concernent la société. Et le président Kagame a mis l'accent sur la particularité du Rwanda qui a un parlement composé de près de 61% de femmes. La question de la femme est une question qui est prise en compte dans la constitution rwandaise. Cette rencontre parlementaire internationale offre également l'opportunité aux représentants des pays comme la Guinée et le Mali qui sont en transition de présenter les réformes engagées mais aussi de nouer les contacts avec les institutions internationales. Pour moi c'est fondamental. Nous voulons au maximum discuter avec d'autres parlementaires pour une meilleure compréhension de nos missions respectives. La mission des parlementaires c'est la représentation du peuple mais aussi bien les peuples de son pays mais aussi tous les peuples du monde. C'est un travail qui demande beaucoup de dialogue et beaucoup de solidarité. Nous voulons au maximum attirer l'attention de nos collègues parlementaires pour que les images, les messages qui circulent sur nos pays, pour les montrer les vraies images, les vrais détails, les vraies explications pour que nous soyons compris. Cette compréhension est fondamentale pour marquer notre pleine participation dans ces instances du plan international. L'Union interparlementaire est l'organisation mondiale des parlements et la plus ancienne des institutions internationales à caractère intergouvernemental. Dans son discours d'ouverture, le président Rouenlais salue les efforts consentis par les parlementaires dans la promotion de l'intégration. Paul Kagame souhaite le renforcement de la synergie d'action avec les autres institutions.